Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Conan le fils du futur. On continue, on est nouveau au septième épisode déjà sur Conan et on va donc traiter des épisodes 13 et 14 dans cette vidéo. Donc on va dépasser le stade de la mi-animée avec cet épisode 13 qui est donc pile au milieu. Donc on va reparler du début de l'épisode 14 que je trouve assez intéressant dans sa façon de raconter les choses. Ce qui prévoit un petit peu la fin de l'animée plus ou moins. Enfin bref, on en reparle tout de suite mais d'abord attardons-nous sur l'épisode 13 bien évidemment. Donc l'épisode 13, High Harbor, sort et est donc diffusé pour la première fois sur la télévision japonaise le 4 juillet 1978. On se retrouve évidemment avec tous nos protagonistes là où on les a laissés, avec le Barracuda et la fameuse machine volante où le docteur Rao, Conan, Lana et Gypsy ont réussi à s'échapper grâce à elle depuis l'Industria et ont donc rejoint le Barracuda. Après s'être posé au Barracuda, le docteur Rao va dire aux enfants de rester sur le Barracuda pour aller à Edenia, l'île natale du docteur Rao et de Lana. Et tandis que lui-même, le docteur Rao va retourner à Industria pour régler quelques petits problèmes et surtout avertir à la population d'Industria que leur ville risque de tomber dans une faille sismique comme on l'avait vu dans la vidéo précédente à l'épisode 11. Donc le docteur Rao va un petit peu dans sa bonté, dans la beauté du geste, donc j'ai envie que les gens soient sauvés. Ok, j'aime pas tout le monde à Industria, mais il y a quand même des gens qui n'ont peut-être rien demandé, donc je l'ai sauvé. Un acte de bravoure exceptionnel. Alors qu'effectivement, il y a de très grandes chances qu'ils se fassent choper encore une fois en y allant. Sachant que Conan, Lana et Gypsy ne vont pas avec lui et vont rester sur le Barracuda. Le Barracuda continue donc sa petite navigation jusqu'à Edenia, jusqu'à ce qu'un bateau de pêcheurs les intercepte et leur envoie des bombes et commence à tirer sur le capitaine. On comprend assez vite que, enfin, c'est dit directement que c'est l'oncle, un des oncles, parce qu'il y en a plusieurs évidemment. L'un des oncles de Lana, qui va lui demander d'arrêter, parce que forcément l'oncle est un petit peu énervé, parce qu'on rappelle que le capitaine Dice avait enlevé Lana au préalable, avant le début de l'histoire. On n'a pas ces informations en visuel, mais on le sait, c'est dit plusieurs fois dans l'animé, ça c'est une information qui est sûre. Et donc le bateau va finir par commencer à couler et va être ramené à moitié couler jusqu'à la plage, jusqu'à Edenia. Et là, on a le contraste évidemment dans la relation que l'oncle a avec les autres et qu'il accueille tout de suite Conan, Gypsy. Il a un très bon oeil, très gentil. Bon, Lana, c'est évident, mais Conan et Gypsy, il ne les connaît pas, donc il ne pourrait pas. Et évidemment, tout l'équipage du capitaine qu'il déteste, absolument. Et en même temps, on ne peut que le comprendre, c'est assez logique. Et vu que le capitaine Dice et donc son équipage, par extension, avaient enlevé Lana un peu plus tôt. Donc ça se comprend. Mais on ne sait pas dans quelles circonstances ça a été enlevé, comment ça s'est passé, ce qu'il a fait exactement, si c'était brutal, pas brutal, on n'en sait rien. Et peut-être qu'on aura l'information plus tard, mais pour le moment, non. Donc, nous n'avons pas cette information. Et donc, on se retrouve, du coup, sur Idénia. L'épisode fait sa petite transition habituelle, donc entre la partie 1 et la partie 2, jusqu'à s'amener à la partie 2, où on a, du coup, Conan, Gypsy et Lana qui s'en vont vers le bois et traversent le bois pour retrouver un arbre éclairé de lumière, où Conan, Gypsy et Lana vont un peu jouer autour de cet arbre, vont grimper dessus. Gypsy va attraper dans le bois, juste avant, une grenouille qui veut bouffer, et puis après, va vouloir bouffer un écureuil. Enfin, voilà, Gypsy, il a bouffé une grande histoire d'amour, on en a déjà parlé. Ah bah ça, il ne changera jamais, ce personnage. Ce qui le rend très très mignon et attachant. Moi, j'adore le personnage de Gypsy. C'est vraiment l'insouciant, ce niveau 1000. et le genre de personnage que tu as besoin dans un truc comme ça pour enfant. C'est vraiment chouette d'avoir ce genre de personnage comme ça, honnêtement. Ça met un bon truc, une bonne audience. Et même si vous regardez peut-être dans les animés qui sont peut-être un peu plus pour les grands, pas forcément pour les adultes, mais pour les plus grands, je pense notamment au Shonen Neketsu, tu as des fois des personnages qui représentent ça. Et des fois, même, ça peut être directement le personnage principal. L'attrait à la bouffe. Vous pensez déjà à un personnage dans les Shonen Neketsu qui ne pense qu'à bouffer tout le temps. Et des fois, ça peut être le personnage principal. C'est le cas de One Piece avec Luffy. Évidemment que le personnage de Luffy ne s'arrête pas juste à la bouffe. Il y a peut-être un petit peu plus de choses à dire sur ce personnage. Mais bon, on va rentrer dans les détails. Détail One Piece, ça va prendre à peu près 12 heures, si ce n'est plus. Donc bref, pour une prochaine fois peut-être. Voilà. Mais je pense aussi à plein d'autres personnages, etc. Faites-vous la liste et dites-vous qu'il y a toujours un personnage comme ça et que c'est toujours bien. Donc finalement, ce n'est pas un truc qui est réservé à un comportement enfantin pour des trucs pour les petits, mais ça peut être pour des trucs pour les plus grands. Voilà. Ça, c'est un petit commentaire personnel. Et donc, après avoir joué autour de cet arbre, on a la rencontre entre Lana, je me suis éconnant, avec un nouveau personnage qu'on n'avait jamais vu auparavant qui s'appelle Raoul. Alors Lana le déteste, ça se voit. Il dit qu'il contrôle un espèce de village qui est de l'autre côté de la montagne. Mais on ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, comment ça se passe, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais on sent qu'il y a une espèce de tension entre Lana et Raoul. Et aussi entre Raoul, plus généralement, avec le village de Lana, avec Edenia. Mais Edenia, c'est le nom de l'île. Je ne pense pas que le village s'appelle comme ça. Je ne sais pas s'il a un nom. Je ne crois pas. Je ne me rappelle plus très bien si Edenia, c'est le nom de l'île ou le nom du village. Bref. Au pire, ça, c'est du détail. Et puis juste après, tout le monde se revient au village. Et tout le monde est super heureux de retrouver Lana. Ah, et que ça en fait un peu une petite fête au village. Conan et Jimsy se pètent le vide. C'est trop bien. On s'amuse. C'est bonne ambiance. L'épisode termine sur une note extrêmement positive. Et ça contraste beaucoup avec l'épisode précédent. On rappelle, l'épisode 12 avait posé beaucoup de questions sur notamment le fait que Connor revoit son grand-père à Industria. Le côté de la ville morte avec cet immense cimetière. L'épisode 12 était quand même assez sombre, en vrai. Mais l'épisode 13 apporte un peu plus de légèreté. Même s'il y a aussi une complication qui se rajoute. La destruction du barracuda. Et aussi l'introduction du personnage de Raoul. Qui est assez intriguant au début. Et on ne sait pas trop comment le juger. Mais il est présenté en fait comme un antagoniste positif. Ce que j'appelle un antagoniste positif, c'est un personnage qui a l'air au premier d'abord assez méchant et contre nos héros. Mais en réalité, on se rendra compte que ce ne sera pas le cas. Moi, c'est l'impression qu'il me laisse. Ce n'est pas comme un Lepka qui est introduit comme un immense connard dès le début. Et des personnages extrêmement positifs, des protagonistes. Comme par exemple Conan et Lana, qui sont notamment des protagonistes. Tu vois, là, ce n'est pas clair. Il n'y a pas trop d'évidence. Donc, on en attendra, on s'en va un petit peu plus sur ce personnage à travers les épisodes qui suivront. Bon, et je terminerai quand même l'épisode 13 sur l'une des dernières répliques de cet épisode. Personne ici ne pense à faire la guerre. C'est de Conan qui, juste avant de s'endormir dans le lit après la fête, etc. On est à toute fin de l'épisode 13. Et il dit ça. Un petit commentaire qui est, je pense, une espèce de parole supplémentaire d'Ayao Miyazeki, le créateur qui est derrière. Parce que franchement, ses messages anti-guerre, vous le savez très bien, à travers toute sa carrière, il va nous montrer beaucoup de choses comme ça. Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu le réalisateur aussi qui parle en appuyant en une positive attitude et une extrême bonne ambiance et chaleureuse à travers les retrouvailles, la fête, le jeu, etc. entre les protagonistes pour montrer à quel point c'est super et que c'est un super village et que c'est là comment doit être une société. C'est un espèce de double sens caché derrière un épisode que l'on prend comme positif. Mais ça, je trouve ça exceptionnellement bien écrit et très bien réfléchi de la part de Miyazeki d'avoir calé cet épisode dans une ville un petit peu... Enfin, dans un village qui est un peu plus artisanal, je dirais, et qui est bonne ambiance, etc. Après un épisode ultra dark dans les souterrains d'une ville industrielle. Elle qui pense à faire la guerre et à s'étendre. Moi, je trouve un contraste formidable et ces petits mots de Connor à la fin appuient un peu dessus. C'est du détail, c'est vraiment lire derrière le récit. Et honnêtement, je trouve ça extrêmement bien réfléchi de la part de Miyazeki d'avoir mis cet épisode 13 juste après cet épisode 12. Il y a un contraste énorme. Et c'est donc avec cette petite réplique qu'on va s'arrêter pour la première partie de l'anime et qu'on va se lancer dans la deuxième moitié. Alors vous me direz, on s'en fout, ça ne change pas grand chose. L'épisode 14 ne montre pas une transition de ouf. Mais en fait, peut-être que si. Épisode 14, la vie sur l'île. Une semaine après, voilà, pas de surprise. Le 11 juillet 1978. Alors, l'épisode, dans sa première partie, m'a beaucoup intrigué. Alors, au début, ça passe par un tout petit truc. Genre, les vêtements. Bon, ben voilà, Connor, on n'a plus de vêtements, etc. On a lavé tous les vêtements, tous nos protagonistes, qu'on a l'habitude de voir dans la même tenue, change de tenue. Bon, jusqu'ici, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Voilà, ils sont gentils à Edenia, ils ont enlavé les vêtements, ok. Puis ensuite, on part travailler. Et il y a un espèce de consensus communautarisme qui est mis en place et qui a l'air ultra strict et très bien expliqué. Et profondément économique dans ce que va dire le chef au moulin, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne crois pas qu'il y a le nom d'ailleurs, qui va expliquer tout ça en fait à Connor et à MGMC qui vont être en mode un peu perdus. Et puis, il y a un deuxième élément aussi, la relation amoureuse. Honnêtement, il y a un truc qui s'est passé entre Connor et Nana à cet épisode 14. La nature de leur relation a complètement changé au début de l'épisode 14 et je ne comprends pas pourquoi. Alors, on le sait, Connor et Nana, ce sont des habits très proches, ils s'aiment beaucoup, mais c'est sans plus. On le comprend bien, ce n'est pas dans l'objectif de l'anime de développer une romance, etc. En tout cas, ça n'en donne pas l'impression durant les 13 croyaises épisodes. Mais l'épisode 14... Je ne sais pas. Ben, Nana lui a donné des nouveaux habits et lui dit, tu sais que tu es très beau, alors vous me direz, ouais, c'est un peu léger. Ok, mais il y a ses rougis beaucoup, voilà. Il y a des tentatives de faire montrer un amour naissant entre les deux protagonistes, alors qu'ils se connaissent depuis longtemps et que ça n'a pas du tout été la nature de leur relation pendant les 13 premiers épisodes. Alors, j'avoue que l'épisode 14, il m'a un petit peu perdu, parce que je me suis dit, il y a eu beaucoup de changements, alors que ce soit des points de vue vestimentaire, ça tu me diras, c'est du Itaï, mais dans le point de vue comportemental entre Lana et Conan, c'est début d'épisode 14, un petit peu perdu. Et puis du coup, moi je trouve ça plutôt particulier, en vrai. On est un petit peu paumé, moi je ne comprends pas vraiment où ils veulent en venir. Et puis, il y a un dernier élément qui est vraiment très très intriguant. C'est au moment où ils sont dans le moulin, il y a l'aspect du travail qui vient juste après, mais juste avant, il y a tous ces liens avec les filles qui lui posent beaucoup de questions, et que ça devient un peu gênant pour les garçons, etc. Une sorte d'amour, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est gênant, il y a un peu une relation fille-garçon qui est mise en place. Mais l'anime est passé complètement à côté de ça, parce qu'il n'a pas voulu s'attarder là-dessus pendant tout l'anime. Et pourquoi mettre ça maintenant à l'épisode 14 ? J'en sais rien. Et en vrai, ça a duré pas longtemps. Ça a duré genre 5 minutes. Parce qu'après, lorsque Conan et Jimsy vont se rebarrer de là, pour retourner à la maison, pour changer, reprendre leur tenue, et à ce moment-là, décider de se lancer un petit concours, où Jimsy va les chasser, et Conan va les pêcher, et bien là, l'anime reprend sa musique habituelle, etc. Le petit concours entre les deux, machin. Et l'anime va repartir sur ses bases habituelles, et on va plus reparler de ça. J'ai l'impression qu'en fait, entre le début de l'épisode 14, et le moment où il part du moulin, on a eu un autre animé. Je sais pas ce qui s'est passé dans ces 5-6 minutes, ce que Miyazaki a essayé de faire, et... C'est plutôt intriguant, parce que la suite de l'épisode 14 ne va pas revenir sur ce genre de choses. C'est pour ça que c'est intriguant, de par sa ponctualité courte dans l'anime, et surtout aussi tardive. Et donc, à la fin de l'épisode, Conan trouve par hasard un vaisseau, qui est une espèce d'engin dans une cave assez mystérieuse. On sait pas trop ce que c'est, et là, l'anime fait sa petite transition. L'oncle, qui avait tenté de couler le barracuda, va retrouver Conan dans cette grotte, et va lui dire « Ah bah, ce bateau a été utilisé par le docteur Rao pour pouvoir sauver un maximum de personnes lors de la fameuse guerre, la Troisième Guerre mondiale. » Et c'est à ce moment-là que l'oncle va donner un travail à Conan pour aller pêcher, etc. Jimsy, pendant ce temps-là, fait de la merde, tue un cochon énorme qui est un sanglier, en fait, sans le faire exprès, il tombe en essayant de le semer, le fait cuire et commence à le manger. Le problème, c'est que ce cochon appartenait à Raoul, et Raoul, ça lui plaît pas, il va au village, et il va dire un peu au maire « Bah, ça va pas. » Le maire, persuadé que personne n'a rien fait, lui promet 5 sacs de farine, sauf que, en fait, c'est bien l'un des siens, et du coup, le maire est un peu embêté. L'autre oncle de Lana, donc le médecin Jean, en l'occurrence, va dire « Bon, je vais essayer d'arranger la situation, ça on le verra peut-être un peu après, mais pendant ce temps, Conan et Jimsy décident sur un coup de tête d'aller en fait un peu régler tout ça avec Raoul directement, en allant de l'autre comté de la montagne, comme ça, tous les deux, de par l'indépendance. Et j'ai envie de dire, l'anime va poursuivre son aventure après ça. Donc l'épisode 14, ça arrête ici. Et voilà. Sur ce, je vais vous dire à bientôt. Dans deux semaines, on va continuer avec l'épisode 8, et donc la partie 8 de cette petite série sur les épisodes de Conan, le fils du futur 15 et 16. On se rapproche gentiment de la fin. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau film d'animation. Et pour ne pas changer, on va reparler d'un film du sous-ghibli. Mais on a parlé d'un film d'Ayao Miyazaki, on a parlé d'un film d'Hiro Yuki Morita, donc son seul film, Le Royaume des Chats. On a parlé d'un prix-ghibli d'Isao Takahata. Et là, on va parler d'un film d'animation de Ghibli, mais cette fois-ci, d'un encore un autre réalisateur qu'on n'a pas parlé. Et j'en dis pas plus, c'est un film assez récent. Je vous dis à plus tout le monde, et à la semaine prochaine.